A quelques jours du E-Prix de Monaco et du Grand Prix de Formule 1, le Grimaldi Forum vous propose de pénétrer l'univers de la course automobile avec l'exposition Michel Vaillant qui se déroule dans notre espace Indigo jusqu'au 9 mai prochain. Entre Artstrip et Planche Original, replongé dans les aventures de ce héros mythique né sous la plume de Jean Graton et dont l'histoire commence ici à Monaco. On retrouve Philippe et Dominique Graton pour une visite commentée de l'exposition. Michel Vaillant naît à Monaco. En fait, en regardant ce qui s'est passé véritablement en 1957, quand Jean Graton, qui faisait des bandes dessinées depuis quelques temps, diverses histoires courtes pour les hebdomadaires illustrés Tintin et Spirou, à un certain moment l'éditeur de Tintin lui a dit « choisissez votre personnage ». Il a décidé de choisir un pilote de course. Ce n'était pas un espion, ce n'était pas un navigateur, ce n'était pas un détective. Un pilote de course, l'éditeur s'est dit « voilà une idée un peu bizarre, il va faire 3-4 courses et après qu'est-ce qu'il va faire votre personnage ? » Mais mon père était sûr de lui, sûr du fait que si on crée une œuvre, il faut parler de quelque chose qu'on aime et qu'on connaît. Mais les éditeurs sont des gens prudents. Et il a donc décidé de tester d'abord le personnage auprès des lecteurs. Et donc Michel Vaillant n'est pas né dans Le Grand Défi, le premier album des aventures de Michel Vaillant que tout le monde connaît. Mais avant son premier album, l'éditeur a fait tester le personnage en 5 petites histoires courtes de 4 planches, en somme des tours d'essai pour Michel Vaillant pour voir s'il allait plaire au public. La première de ces histoires courtes s'appelle « Bon sang ne peut mentir » et elle se passe au rallye de Monte-Karl. Et ça, c'est vraiment étonnant parce qu'on a ici la couverture du Tintin de l'époque, on a la première planche ou une des planches de cette toute première histoire. Et c'est extraordinaire parce que Michel Vaillant naît à Monaco, mais surtout dès cette première histoire de 4 planches, tous les ingrédients qui vont caractériser la série Michel Vaillant, la famille, l'automobile, le père, le frère, les relations, tout se trouve déjà dans cette toute première histoire. On retrouve dans cette exposition toute l'histoire du rallye de Monte-Karlot et du Grand Prix de F1 de Monaco dans les aventures de Michel Vaillant. Comme Jean Graton était un des premiers auteurs à quitter la planche à dessin pour aller sur place, se renseigner, parler avec les pilotes, prendre des photos, ces bandes dessinées ont une valeur quasi-documentaire. Et on retrouve véritablement l'évolution du circuit de Monaco pendant toutes ces années dans ces planches originales qu'on a la chance de pouvoir admirer ici, planches qui ne quittent normalement jamais la fondation Jean Graton. Donc c'est vraiment une très très belle exposition et un très très bel hommage réciproque de Monaco à Jean Graton et de Jean Graton à Monaco. Il le fait découvrir le sport automobile à toute une génération, à une époque où il n'y a pas d'autre façon de découvrir le sport automobile. Ça ne passe pas à la télévision, ou quasiment pas. C'est très peu dans les journaux. Ou si on voit des choses, c'est simplement la face immergée des courses. Mais tout ce qui se passe dans les stands, en coulisses, les préparations des voitures, les discussions des pilotes avec les ingénieurs, parfois leur drame personnel en famille, toutes ces choses-là, Michel Vaillant relate tout ça. Et ça va avoir un effet extraordinaire. Alors les Michel Vaillant Artstrip sont nés du fait que pendant 20 ans, moi ça fait 20 ans que je travaille avec Philippe Graton à l'œuvre, à développer, à garder l'œuvre de Jean Graton, à la continuer. Donc je parle des anciennes planches, je parle des nouvelles histoires, etc. Et donc ça fait 20 ans que je manipule des originaux et que je constate que ces originaux sont absolument magnifiques et puis sont réduits. Et il faut savoir que la bande dessinée est quand même le seul art où on prend l'œuvre d'un artiste et on la réduit pour les publier en album. Et devant cette frustration, je me suis dit, il y a vraiment là de quoi faire des tableaux. Et j'ai eu un désir, et puis j'ai pu heureusement le développer grâce à une rencontre avec Jean-Louis Daugé pour extraire certaines cases et les retravailler en tableau. Quand je dis les retravailler, c'est que Jean, lui, Jean Graton, est un raconteur d'histoires. Donc quand il fait de la bande dessinée, eh bien sa planche suit toute une séquence. Et moi, tout à coup, je fais un arrêt sur image en disant, cette case-là, elle raconte à elle-même toute une histoire et je fais un arrêt là-dessus. Et ça peut être travaillé soit de manière extrêmement classique en reprenant cette très célèbre case d'un départ à l'époque où les départs au Mans se faisaient en courant et en m'appuyant sur les couleurs d'origine de Francine Graton, qui était son épouse, qui faisait ces couleurs. Mais à partir de là, parfois, pour faire un tableau, je suis obligée d'aller un petit peu plus loin et je voudrais vous montrer un autre art strip. On peut, de là, arriver à certaines cases qui sont retravaillées beaucoup plus fortes, comme ce bruitage. Jean Graton n'a absolument pas inventé le bruitage, c'est quelque chose qui existait déjà avant, mais il a mis une pas tellement personnelle dans la typographie, dans la manière de travailler ça, que quand on voit ça, c'est du Jean Graton, c'est du Michel Vaillant. Et moi, je l'ai repris, retravaillé au niveau des couleurs, au niveau de certaines coupures, etc. Mais mon principe est de dire, OK, j'en fais un tableau, je m'arrête dessus, mais il faut qu'on retrouve l'ADN de Jean Graton. C'est le prince Régnier et la princesse Grave qui lui remettent la coupe. Et donc, j'étais très, très heureuse, évidemment, de tirer cette case et aussi la retravailler au niveau des couleurs pour bien faire ressortir cet avant-plan. Puisqu'à l'époque, par exemple, quand Jean Graton a raconté cette histoire, ça se noyait beaucoup plus. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire sortir comme message ? Eh bien, le message qu'on est ici à Monaco, qui nous reçoit très gentiment. Me voici à côté de la Honda Civic qui a remporté le concours des voitures artistiques en 2016 organisée par la FIA. Elle est décorée du Michel Vaillant Hartstrip à fond, dont la scène se déroule ici, à Monaco. Une voiture qui a d'ailleurs pu chauffer l'asphalte du circuit de Zandvoort aux Pays-Bas, conduite par le pilote officiel de Honda, Thiago Montero, en championnat WTCC. Allez, on fait le tour de la voiture. Sous-titrage ST' 501